Mes très chers frères, mes très chères sœurs, nous nous retrouvons pour un nouveau verset dans la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui c'est en Matthieu au chapitre 14 et au verset 30 et 31, voici que la parole est annoncée. Soyez les bienvenus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi ! » Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ? » Après la multiplication des pains, Jésus renvoie ses disciples pour aller sur notre rive, pendant qu'il renvoie la foule chez eux. Puis Jésus alla à la montagne pour prier jusqu'au soir. Les disciples, sur la barque, étaient bien éloignés de la rive. Le vent se leva et les vagues commencèrent à agiter la barque dans tous les sens. La nuit tomba. Jésus vint les rejoindre en marchant sur l'eau. Troublés par cette vision, les disciples pensèrent que c'était un fantôme et se mirent à crier. De loin, Jésus leur dit de ne pas avoir peur que c'était lui. Pierre lui répondit, « Si c'est vraiment toi, ordonne que je te rejoigne en marchant sur l'eau. » Jésus le commanda de venir. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour rejoindre Jésus. Mais en voyant la force du vent, il eut peur et s'enfonça dans l'eau et cria, « Seigneur, sauve-moi ! » Jésus tendit sa main et le saisit. Et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ? » Les bien-aimés, comment faire confiance à une personne qui n'a pas confiance elle-même ? L'hésitation, l'incertitude nous rend instables dans notre position ou situation. Et sa finalité, c'est l'échec. Jacques, chapitre 1 au verset 8, le décrit parfaitement. « Celui qui doute, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. » Comment recevoir de Dieu si le doute réside en nous ? Affirmons notre position, notre décision, notre foi et nos convictions. Philippien 2, 14 nous dit comment le faire, sans murmure et sans hésitation. Matthieu 21, 21 ne dit-il pas que c'est avec foi que l'on reçoit ? Mais bien heureux, je terminerai avec ceci. Cherchons constamment à être agréables aux yeux de Dieu. Ressemblons au Christ, soyons des leaders, sans doute. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Matthieu, chapitre 5, verset 37. Mais bien heureux, soyez remplis de paix et d'amour dans le puissant nom de Jésus-Christ. Sous-titrage Société Radio-Canada